Digital Congo, la télévision numérique La paix, plus que jamais la paix Congolaises et Congolais, il est temps Tango et coquilles pour la Kimia au Katia et Colombo Bimba Pour la paix, levons-nous Pour la sécurité, mobilisons-nous Des millions de morts, c'est trop Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop Hommes, fânes et enfants périssent encore et encore Ce matin, une attaque en Itourie a fait 57 morts Dix milliers de kilomètres de rivières Bruisselent des larmes et des sons de nos compatriotes meurtris Sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui suyer Trop c'est trop, il est temps C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation J'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de Litorie et du Nord Kivu Tango et coquilles pour la Kimia au Katia et Colombo Bimba Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix Et oui, la paix se gagne La paix à tout prix Et l'ongo n'a fardé, c'est la police Bansoli Sanga, tout est l'aimé Tout l'onga n'a ma pinga Vendile et cuïate Comme elle Comme elle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle édition du journal sur Digital Congo Télévision Au sommaire, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé les conseils de ministres par visioconférence La restitution de sa mission d'évaluation de l'état des sièges à l'est du pays et la sécurité dont le Maïdombé ont figuré parmi les points évoqués au cours de ce conseil de ministres Deux colonels d'Effardé, c'est éclaboussé et cité par l'un des prévenus comme étant commanditaire du meurtre des deux ressortissants chinois en province de Litori Un nouveau rebondissement dans l'affaire qui a éclaté lors de l'audience de ce samedi 24 septembre 2022 Près des 50 jeunes finalistes malheureux de la dernière session d'examen d'état 2021-2022 ont reçu une assistance financière de l'honorable José Moffula Une manière pour cet élu du peuple d'encourager ces jeunes à reprendre leur scolarité Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal Merci de choisir Digital Congo Télévisions pour vous informer Nous débutons cette session d'information avec ce conseil de ministre présidé par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde par Visio Conférence La gouverneure de la Banque Centrale du Congo a présenté la situation économique globale de l'ensemble de la République démocratique du Congo Il en ressort que le cadre macroéconomique est stable en République démocratique du Congo Je propose de suivre cet extrait du compte-rendu de ce conseil de ministre par Augustin Kibassa, ministre de Pétain Tic Elle a commencé par indiquer que selon les prévisions du Fonds monétaire international FMI la croissance mondiale devrait ralentir passant des 6,1% en 2021 à 3,2% l'année en cours Cette révision à la baisse reflète la fragilité de la conjoncture économique en Chine et aux États-Unis d'Amérique Dans le contexte intérieur, le cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo reste relativement stable, reflétant la poursuite de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire et de la politique monétaire Dans le secteur réel, sur la base des estimations à fin juin, la croissance est projetée à 7,1% pour 2022 Cette évolution est due notamment à la bonne performance des branches extraction et transport et télécommunication La restitution de sa mission d'évaluation de l'état de siège à l'est de la RDC Le premier ministre a souligné que cette nouvelle mission lui a permis également d'apporter le soutien du président de la République chef de l'état, du gouvernement de la République ainsi que celui de toute la population congolaise à nos forces armées et à la police déployée dans cette zone Il a remercié ses dignes filles et fils du pays qui luttent sans relâche jour et nuit contre les différentes forces négatives pour la défense de la souveraineté nationale, de son intégrité territoriale, de son indépendance ainsi que de la vie et des biens de la population congolaise Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a informé le conseil de l'état du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires contre les groupes terroristes Avant de clore sa communication, le premier ministre a précisé que le gouvernement reste préoccupé par la situation qui prévaut à Kouamout dans la province du Maïndombe et à Katanda dans la province du Kassaï oriental Puisqu'on est dans les registres sécuritaires, le conflit TKIAK dans la province du Maïndombe on en parle encore dans cette édition du journal La ministre près du président de la République Nana Namouanina a lancé un appel à l'unité de tous afin de faire régner la cohésion entre les communautés Je propose de l'écouter dans ce propos recueilli par John Zati Chers frères et sœurs congolais, nous n'avons que la RDC comme terre de nos ancêtres et comme patrie C'est référent à la vision de son Excellence M. le Président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tuseke de Tchilombo Nous devons comprendre que l'heure ne plus à la division L'heure ne plus aux distractions L'heure ne plus aux discours de haine L'heure ne plus aux intérêts personnels et égocentriques et moins encore à l'instrumentalisation Pendant que le conflit à l'est du pays persiste le conflit de Maïndombe risque de s'étendre vers d'autres provinces Il est plus qu'impérieux que nous puissions tous travailler pour la cohésion et pour l'unité nationale Il est temps de laisser nos divergences, d'unir nos forces pour mettre fin à ces fléaux qui ne ressemblent ni à nos cultures ni à nos habitudes Évitons des fissurations au sein de nos communautés Inissons-nous pour l'intérêt commun, pour une cause commune Et trouvons ensemble une solution pérenne L'heure ne plus à la division Travaillons pour l'intérêt supérieur et non pour des intérêts personnels Rendons-nous à présent au Nitori où se poursuit le procès sur le meurtre de deux ressortissants chinois en province de Nitori Deux colonels des fardessés sont éclaboussés et cités comme commanditeurs par l'un des prévenus Ces officiers auraient récupéré quatre lingots d'or des victimes pour les revendre à Goma Un nouveau rebondissement dans l'affaire qui a éclaté lors de l'audience Décis samedi 24 septembre 2022 à Bounia Faisant partie de la délégation du Premier ministre dans la mission d'évaluation de l'état de siège dans la province de Nitori et du Nord Kivu L'honorable Josué Monfoula a profité de sa présence à Goma chef-lieu de la province du Nord Kivu pour apporter son soutien financier à près de 50 finalistes malheureux dès la dernière session d'examen d'état édition 2021-2022 Une manière pour cet élu du peuple d'encourager ces jeunes à reprendre leur scolarité Commentaire John Zati A Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu où il a accompagné le Premier ministre parti évaluer l'état de siège L'honorable Josué Monfoula reçoit à son quartier général plus de 50 finalistes malheureux aux derniers examens d'état Ils ne savent pas comment reprendre l'année scolaire suite à plusieurs difficultés Accompagnés de leurs tuteurs ces élèves issus de tous les territoires et toutes les villes du Nord Kivu reçoivent chacun un soutien financier de la fondation Josué Monfoula Le généreux jeune notable de Goma les a fortifiés et exhortés à bien s'appliquer pour avoir cette fois de bons résultats aux épreuves nationales Les heureux bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur grande joie Nous sommes beaucoup plus d'initiés de leur génération et nous sommes très contents et nous sommes tous nés Nous sommes tous nés et nous sommes tous nés jusqu'à l'infini Nous avons des décisions parce que nous avons des possibilités Nous avons des décisions en tout moment nous avons des décisions parce que nous vivons péniblement Nous avons des décisions Je suis très bien et ils pourront recevoir leur brevet dans quelques jours. Direction à présent l'Équateur où à quelques jours de la fin des vacances parlementaires, la présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, l'honorable Marie-José Mollebo, a effectué une descente à Macasa, son fief électoral, afin de collecter les désidératas de sa base électorale. La Delphine Bambi nous en dit plus. Après 196 kilomètres de navigation, la présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, l'honorable Marie-José Mollebo, est arrivée dans son fief électoral à Macasa par canaux rapides. Elle a eu droit à un bain de foule au port du territoire. Les militants du mouvement de libération du Congo, son parti politique, lui ont réservé un accueil sans précédent pour son combat, lequel a permis d'élever plus haut l'étendard du parti. Pour marquer d'une pierre blanche cette visite, la première d'Ijar, après sa brillante élection à la tête de la première institution de la province, l'honorable Marie-José Mollebo a ramené dans sa jibécière dix matériels pour lancer la radio Liberté Macasa, radio qu'elle a financée sur fonds propres. Elle a également payé les frais d'hospitalisation de tous les malades séquestrés dans les hôpitaux de Macasa par manque de moyens. Madame Marie-José Mollebo a également installé des lampadaires solaires pour l'éclairage public dans la cité. Dans son adresse à la population, elle a insisté sur la stabilité des institutions. Celle-ci constitue une voie obligée en vue de la ressuite du programme de développement des 145 territoires. L'honorable Marie-José Mollebo a invité toute sa base à soutenir les actions du président Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo à travers l'Union sacrée pour la nation en vue de l'émergence de la République démocratique du Congo. Le président national du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengo, s'est exprimé sur la situation sociale et politique dans la province du Lualaba. Occasion pour Patrick Katengo d'inviter le peuple lualabais à ne pas céder à la politique de la terre brûlée. Je propose de l'écouter. Le message que je dois donner ce jour à la population du Lualaba, c'est d'éviter des discours incendiaires, d'éviter la politique de la terre brûlée, de comprendre que chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est l'étant de son excellence, madame le gouverneur, madame Fifi Masuka, qui est en train d'abattre un travail d'étitant. Aujourd'hui, elle est en train de rapprocher ses administrés qui vivent très loin, ceux des Sandois, ceux qui sont à Kapanga, avec les routes déjà qui se construisent. Nous disons coup de chapeau. Nous voyons la confiance, elle redonne la confiance actuellement aux investisseurs qui, chaque jour, sont en train de rentrer dans cette province du Lualaba pour participer à sa construction. Les jeunes qui constituent 70% de la population du Lualaba voient chaque jour des investisseurs qui rentrent et qui créent de l'emploi. Les structures de santé qui sont en train d'être mises en place. Les structures de formation professionnelle sont en train d'être mises en place. Et donc, vous voyez, ce sont ces choses-là sur lesquelles nous devons nous intéresser actuellement. En page rétrospective, c'est ce lundi 20 septembre 2022 qu'est intervenu l'ouverture de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont fait les déplacements pour New York, y compris le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. C'est l'occasion pour les numéros 1 congolais de prendre la parole du haut de la tribune des Nations Unies où il a cette fois encore à peine déguisé, cité le Rwanda comme étant l'agresseur déguisé du M23 dans la déstabilisation de l'Est du pays. Le premier citoyen congolais a invité le Conseil des Nations Unies à prendre la mesure du droit des différents rapports établis par les experts des Nations Unies. Je propose de suivre son extrait. D'un temps ferme, citant nommément l'agresseur principal responsable de l'insécurité dans l'Est de la replique démocratique du Congo, lors de son allocution du haut de la tribune des Nations Unies à la 77e Assemblée Générale, le chef de l'État a privilégié les problèmes que traverse son pays, la replique démocratique du Congo, qui à ce jour est à nouveau agressé dans sa partie Est, avec l'occupation depuis plus de deux mois de la cité de Mounagana, située au nord Kivu dans le territoire de Routourou, le responsable, un pays voisin connu de tous. C'est le cas actuellement du Rwanda, qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du nord Kivu, par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23. Parlons au nom de son peuple, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo fait remarquer que la crise sécuritaire aiguë qui dure depuis plus de 20 ans à l'Est est causée principalement par les convoitises, qu'elle suscite les fabuleuses richesses naturelles de la RDC et les ambitions des puissances de certains de ses voisins. Ainsi, mettant l'ONU face à ses responsabilités, il va faire cet appel. Le Congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Assez informé sur les manœuvres rwandaises, l'ONU qui a pourtant tous les éléments, semble faire fi de cette agression. Tout récemment, dans une réaction jugée irresponsable, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, est même parvenu à clamer la faiblesse des soldats de la Monusco jugeant le M23, ce groupe terroriste soutenu par le Rwanda, d'être mieux outillé en armes sans faire des propositions nécessaires pour mettre fin à leur activisme sur le sol congolais. Ni dire qu'il fournit ses armes et comment, alors que l'ONU est mieux informé le CETON. Le numéro un congolais, lui, a cependant révélé des faiblesses qu'il a qualifiées de récrétables de la Monusco et a appelé à la réévaluation d'un plan de rétrait progressif et responsable de cette mission. Ce décryptage du discours du chef de l'État a été réalisé par Alain Lino et toujours à New York, après sa prise de parole du haut de la tribu des Nations Unies et sous la médiation du président français Emmanuel Macron, le président congolais a rencontré son homologue à Paul Kagame ce mercredi 21 septembre. La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie Est était au centre de ces échanges afin d'apporter une réponse régionale et coordonnée de la menace portée par les groupes armés dans la région. Ici, il est de noter que cette rencontre intervient après les discours du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekite, qui a encore une fois accusé les Rwandais de soutenir les rebelles du M23 dans la déstabilisation de l'Est du pays. Bon, d'abord, il faut que je précise, par rapport à l'initiative française, vous le savez, c'est la France qui préside le Conseil de sécurité en ce moment, et le président Macron avait pris contact avec les deux chefs d'État, avant l'Assemblée Générale, pour qu'on prenne rendez-vous ici à New York et qu'on parle de ce sujet. Donc, de ce côté-là, il n'y avait aucune objection de ma part, et puisque je vous ai dit que mon but ici était de venir lancer un cri de vérité, j'ai continué sur cette même lancée dans cette réunion que nous avons eue autour du président Macron, le but étant d'obtenir, dans un premier temps, le cessez-le-feu et le retrait inconditionnel de Bounagana des M23, mais ensuite de rentrer dans le processus de paix tel que nous l'avons décidé à Nairobi, c'est-à-dire avec la fin, mais fin totale des violences à l'est de mon pays. Et bon, en termes de calendrier, il n'y a pas vraiment un calendrier précis, mais il dépendra du déploiement de la force régionale qui est en train d'arriver. Le Burundi est déjà là, le Kenya, c'est pour bientôt, et la situation se clarifiera à ce moment-là. La semaine a également été marquée par l'arrestation de l'ex-conseiller du chef de l'État dans les matières stratégiques qui a été placée sous mandat d'arrêt provisoire ce mardi 21 septembre 2022. L'arrestation de Viji et Chimanga est intervenue après une audience de près de 7 heures au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombay. Il lui est réproché notamment des faits de corruption dans un dossier avec des prétendus investisseurs. La semaine a également été marquée dans le processus électoral qui est en cours en République démocratique du Congo, où les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, Déni Kadima a lancé ce vendredi 23 septembre 2022 à Kinshasa le test des kits d'enrôlement. Une opération qui consistait à vérifier la fonctionnalité des machines avant les débuts de l'opération de l'identification et d'enrôlement des lecteurs prévus en décembre prochain. Arlette Ngombay et Papy Domingo étaient de la partie. Après Lousie et Mbanzangongo dans la province du Congo centrale, c'est ce vendredi que le test de grandeur nature des kits d'enrôlement a débuté à Kinshasa. Deux communes sont rétenues. Pour ce test, il s'agit de Linguala et Maluku. Premier récurrent à recevoir le spécimen de la carte de lecteur, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Déni Kadima, a tout d'abord respecté les différentes étapes en commençant par la présentation de son identité, puis l'identification. Il s'en est suivi la prise de l'empreinte ou de l'iris pour enfin être capturé. Le président de la centrale électorale se rejouit de la fonctionnalité des machines. Nous sommes satisfaits parce que tout ce qui était prévu marche bien. La fonctionnalité de la machine est satisfaisante. Le message, c'est de dire à nos compatriotes que la CENI est au travail. Nous faisons tout ce qui est possible pour que nous puissions avoir d'abord l'enrôlement des électeurs, un peu plus tard les scrutins, et nous avons besoin de leur accompagnement. Signalons que ce test qui se déroulera durant deux jours vise à déceler d'éventuels couacs des machines afin d'y apporter des corrections avant la production à grande échelle par le fournisseur Meru Système. Le monde avait les regards tournés en Angleterre en ce début de semaine car c'est ce lundi 19 septembre 2022 qu'est intervenu les derniers hommages rendus à la reine Elisabeth II qui a été inhumée aux côtés de son père le roi Charles VI et de son époux le prince Philippe. C'est une cérémonie grandiose où des hommages d'État qui ont connu la présence de plusieurs chefs d'État et des gouvernements du monde entier. Fifi Coutipon nous en a fait le compte rendu. C'est à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor à l'ouest de Londres que la reine d'Angleterre Elisabeth II a été inhumée dans l'intimité ce lundi aux côtés de son père le roi Georges VI et de son époux le prince Philippe. Ceci après des hommages d'État ce lundi décrété férié pour le britannique. Plusieurs dirigeants du monde ont fait le déplacement de Londres pour la circonstance. Il s'agit du président américain Joe Biden, le français Emmanuel Macron, la présidente de la commission de l'Union européenne Ursula von der Leyen. La République démocratique du Congo a été représentée par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodia. Tous les invités s'y sont retrouvés à l'abeille de Westminster où Elisabeth II a été couronnée. Des funérailles présidées par le doyen de Westminster David Hoyle, tandis que le serment a été délivré par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane. Le cercueil a été ensuite tiré sur la fuite de canon en direction de Wellington Arch à Eid Park Corner, près du palais de Birkingham, suivi par la famille royale, et une procession au son de Big Ben et de coups de canon en présence de la foule massée le long de ce parcours. Voilà, c'est par cet élément que nous refermons les portes de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bon tuyau de programme sur votre chaîne préférée digitale comme vos télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Digital Congo, la télévision numérique